Musique de générique On reprend, on s'est arrêté hier Effectivement, on avait très bien avancé hier On avait enfin instauré notre empire Souvenez-vous, nous avions commencé contre Nous sommes en preuve On avait fait pas mal de guerrières L'objectif de récupérer l'intégrité libérée n'a pas encore été atteint Donc on va essayer de l'atteindre aujourd'hui Deux belles guerres qu'on a eues Contre le Saint-Empire, enfin même trois Saint-Empire, Empire Byzantin Et à Bulgarie Donc ce qui a permis effectivement d'unifier une bonne partie des terres Sur notre domination On a fini de capturer la France, la Bretagne Et surtout La guerre un petit peu Surprise Mais qui nous a arrangé, on a récupéré le royaume d'Angleterre Et du pays de Cal Qui ont été unifiés Donc aujourd'hui effectivement nous avons un empire gigantesque On a pu faire des petites guerres Surprise compte eux Pour récupérer la crête et le comté de Famagou Une partie de Chypre Donc là effectivement c'est les parties où ça s'est très bien passé hier Là où ça s'est moins bien passé C'est qu'on est mort On est un changement d'héritier Qui est ici ? J'ai découvert qu'il était nain Voilà, voilà Donc ça c'est ce que j'ai découvert hier après le stream Après au niveau Au niveau à peu près J'ai regardé un petit peu Donc à savoir que j'ai déshérité Mon héritière principale Parce que C'est pas un mariage matrianaire C'est un mariage classique Donc ça me pose un gros problème Donc j'ai préféré la déshériter J'aurais bien aimé mettre lui Mais en fait les trois ont des compétences pourries Donc j'ai pris le mieux Par contre lui est possédé Donc il y aura une espérance de bien plus réduite Mais bon Au niveau Des possibilités de guerre que j'ai Je regardais un petit peu hier Bon je peux déclarer une guerre sainte Contre Contre le Kiev Qui est devenu musulman en fait Je peux forcer la valorisation de ça Mais j'en ai aucun intérêt De toute façon il est trop grand Empire Abbaside On peut déclarer des guerres Mais pour le moment Ça serait un désavantage Donc on va éviter L'Amourie On va sûrement faire une guerre contre eux On va s'y préparer Par rapport à ça Les Fatimides Pareil on va souvent faire quelques guerres contre eux Donc finir ici Faire quelques guerres Pour récupérer l'Afrique du Nord Par contre J'ai vu hier Deux petites choses intéressantes C'est l'Irlande Et c'est Alba L'Irlande Je peux le revendiquer pour moi Par contre Ce qui est intéressant C'est Alba C'est Alba Vous allez voir Je peux mettre quelqu'un sur son trône Mon beau frère Et c'est ça que j'ai regardé hier C'est que je me suis rendu compte Que mon beau frère Était en mariage Matrilinaire Avec un membre de ma famille Donc c'est à dire Qu'une fois qu'il va mourir C'est ma dynastie Qui va monter Sur le trône d'Ecosse Donc Pour ce début de stream Je vous dis tout de suite Ça va être une guerre Pour Gryand Et ça va être une guerre Pour Ecosse Voilà 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 Ça c'est le début de stream Direct On commence par une one guerre Je n'ai pas mis Alors j'ai remis un petit peu Mes petits points là J'ai l'idée de mettre une A Bordeaux Bordeaux pourtant J'ai Togged Bordeaux Si j'en mettrais une En Ile-de-France La plus intéressante Ile-de-France Et donc C'est ainsi Qu'on commence ce stream Sur deux guerres Alors Euh Voilà A mon avis Ah événement à la cour Qu'est-ce qu'il se passe Ah oui Chose que je n'ai pas dit J'ai rempli l'intégralité Des postes de ma cour Donc j'ai des gardes du corps J'ai un bouffon On voit mes deux gardes du corps Ici Mon Votre patriarche Etc Mais ça sera plus simple Si je vous montre cette vue là Donc ordinaire Médecin Antiquaire Professeur Sénéchal Bouffon Deux gardes du corps Champion C'est rempli Royal Pareil Architecte Aumônier Et chanson J'ai rempli aussi à son endroit là Et pareil J'ai mis un émissaire A culture Comme ça C'est rempli Tout le monde est content On veut partir en gars Heum Oh C'est en gars en plus L'un contre l'autre Ok On va commencer par l'Irlande Devant arrêter le complot Alors j'ai pas fait gaffe par contre T'as une chose C'est Ici t'es toujours Interrompé le complot Nickel Toi t'es toujours en train D'organiser l'armée Pour les économies Quoique Augmenter le contrôle Du Ouh la vache Ouh la vache Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Ah oui J'ai réorganisé aussi Un petit peu les vassaux C'est vrai que je vous avais pas dit Mais avec les commandes J'ai réorganisé Les vassaux Qui étaient coupés en deux Qui me posaient problème Je les ai découpés Et je les ai redonnés Les terres Euh C'était pas prévu tout ça On va commencer ici on va dire On va mettre On va faire une double guerre On va faire à la fois une guerre Défensive et offensive Parce que si jamais Je gagne ici Je me trouve en défense Derrière contre l'Ecosse Bon j'ai découvert ici Qu'ils se faisaient un peu Tous la guerre Pour récupérer des parties Donc comme on a Il doit pas y avoir de De couronne Loi de couronne élevée Où il y a des droits de guerre Qui ont été maintenus Je Je suis pas trop renseigné Là dessus J'ai pas trop regardé Je suis Et pour information Je n'ai absolument pas touché ici Pour une fois J'ai pas touché On va augmenter L'économie du pays Toujours Toujours économie Avec moi Alors Centralisation Je suis bête J'ai même meurté en fait D'aller récupérer Les territoires Qui capture Parce qu'en y récupérant Non seulement Ça va diminuer La conquête Qui fait En plus En plus C'est beaucoup plus simple De capturer Des vertifications Qui sont déjà tombées Parce qu'ils ont Beaucoup moins d'hommes Ah oui J'ai découvert Aussi que j'avais assassiné Du monde Apparemment J'ai assassiné Du monde Un présent D'un de mes vassaux Nickel Ça on apprécie Toujours La variole Il nous a atteint Il va me dire Avant de se faire Écraser Ses armées Nickel Comme ça J'aurais plus de m'en occuper Pour la suite Le royaume d'Alba A perdu une grande partie De ses armées Aussi Nickel En cas d'une pierre Deux coups On vient de On vient D'affaiblir Nos deux opposants Direct Investition Dans la région Encourageons Le développement Eux ils se font piller Ou C'est ça C'est bien Une guerre C'est bien eux Qui ont déclaré la guerre C'est bien Le guerre Le Grécos Bon ça Ah On se fait piller Ici Bon après Je n'ai une armée Pour pouvoir gérer ça Donc je m'en fiche un peu L'adultère Ça peut faire des Ah Tout le monde a été soigné De la variole Nickel Donc L'Irlande 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 La bonne petite Irlande Mais ça Ça On est en train De se rendre compte Que Ces Guerlanes Sont possibles Que grâce à mes Mariages politiques Que j'ai commencé En début de partie Quand même Ils n'auraient pas Fait en début de partie On n'aurait pas Effectivement Les prétentions Sur ces deux trônes Là Non Je ne suis pas Un sorcier Déjà Hop Ensuite Maintenant Première guerre Gagne Alors Là par contre Ça On se rend compte Un peu Le bordel On se rend compte Que le royaume D'Irlande Ah Dublindcast Le première Fortification défensive Intéressant Ça La cathédrale De saint patrick Ok On va investir Un peu Parce que je vois Qu'il n'y a rien Qui est construit Par contre Dans leur propriété Impressionnant Des bâtiments Nulgrange C'est pour l'époque Neolithique Je ne connais pas Cette chambre Là Cette chambre Funéraire une autre église la terre est des quarante fois entre les riches normands et vikings les écossais oui écossais normands et vikings excusez moi je suis en train d'essayer de traduire d'être en 1552 paris anglais on va faire un petit truc c'est qu'on va commencer à convertir là bas en fait c'est pour découvrir le bonus de ça on va bien voir ce que ça donne par contre c'est un de ces bords et ah oui c'est un bordel c'est quoi cette couronne d'irlande là un peu un peu moisie là que j'ai récupéré il va se passer vous savez quoi mes enfants qui va récupérer ce bordel toi tu n'as pas de titre très bien récupère ça récupère on va me dire et tout récupère ça et tout récupère ça hop voilà on s'en fiche de la trêve en plus 300 bagues pour une trêve c'est dit n'importe quoi c'est pas c'est pas grave on s'en fiche comme ça on va récupérer l'angleterre dans son intégralité enfin il est coche maintenant il a eu un l'île de man ok qu'il y en a un ronion il y en a un roi de man et ses îles et magnus au la oula 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 caisse ah bah oui j'ai du récupérer un nombre d'objets phénoménal Phénoménal. Pareil, j'ai réaménagé un petit peu mon... Ah, mais j'ai pas envie de le lancer ce bouquin. Là-bas, il y a mieux en fait, il y a ce bouquin-là qui vient mieux. Hop. Tapis, pulcar, pot de sanglier. Retréviser ça en impôts, plus 3%. Tu vas comme tapis. Il y a un tout petit peu plus de magnificence de cours. C'est pour ça que j'ai changé. Ça fait un peu d'espace. Et puis ici, studio complet. Voilà. Encore un dernier objet, un peu légendaire, ça serait bien. Alors, pourquoi j'ai refait le royaume d'Ecosse ? Pour une raison simple, il y a 4 duches. Enfin, généralement, l'Angleterre, je m'embête pas. D'Irlande, pas d'Ecosse. Mais l'Ecosse, ça serait pareil. C'est qu'en fait, je m'embête pas. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup de duchés. C'est hors de mon continent. Je préfère contrôler plus de terres ici, et avoir plutôt des ducs ici que d'avoir les ducs là-haut. Et en plus, quand je vois le bordel de Garantin en permanence là-haut, je me dis heureusement que j'ai pas ça sur ma gueule. On va quand même renforcer un petit peu. On peut déployer une deuxième armée. On va venir soutenir à première. Est-ce que j'ai vraiment besoin ? C'est juste une histoire de temps. Mon héritier a pris un d'intendance, c'est nickel. Les vassos, ils sont en train de faire la gueule. Guerre offensive. Ah, moins 10. Je pensais que ça allait être pire, sincèrement. Au niveau des vassos. J'avais quoi, hop, debout, dehors. Dehors. Encore des enfants de ma dynastie. Bon, bah, les armées de mon adversaire sont tombées. Nickel. Alors, ouh, vassal terrifié, moi. Etage de force. Non, ça a un état avec la force dans mes vassos. De toute façon, s'ils me font un guerre civile, je les pulvérise avec mes armées. Alors, c'est bien beau que je suis concentré là-haut, mais il n'y a pas des guerres là-bas. Il n'est pas en guerre. Après, j'ai bien envie d'être en alliance avec lui pour un moment. Parce que là, avec lui en allié, je pourrais prendre un état avec les abbassés assez facilement. Par contre, c'est compliqué de vous allier avec des personnes qui n'ont pas la même religion que vous. Vu que nos deux religions sont intolérantes l'une envers l'autre, c'est compliqué d'être ralliés ensemble. Voilà, on va bientôt instaurer un fantôche sur le trône d'Ecosse. Oh, punaise ! Attendez, on va peut-être prévoir une invasion sur l'autre, là. Voilà, ça on est bon. Hop ! Voilà ! Et voilà, on a réuni le roi là. Bah oui, tu vas me donner piste d'or. Attends, je me suis quand même donné beaucoup de peine à t'aider à récupérer ton titre. Et maintenant, je suis aussi empereur breton. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. J'ai le double titre d'empereur. Voilà. Je ne suis pas empereur d'italien encore, d'ailleurs ? Oh, je suis empereur d'italien. Ah, je manque de chevalier. Nous manquons de chevalier, les amis. Hop, recrutez. Hop, recrutez. C'est bon. Nous ne manquons plus de chevalier. Par contre, par contre, par contre, par contre. Lui, il me pille. Donc, ça m'énerve un peu. Ah bah, exact. Euh... Euh... 11 mois. Vas-y, va faire mon guesse. Avec un bateau, les 20 hommes sont commandement directs. L'île de Hauke. Donc, là, ce sera apparemment un missionnaire. Mon éclat. Je dois en faire. Ici, il y a des trucs, là. Non. En spécial. Au cœur. Bon. Pas grave. J'allais dire, ça m'arrange un peu. Si lui peut passer à ma gauche. Alors. Bon bah. Voilà, déjà. L'Angleterre, on l'a réunifié. Ils vont se faire des guerres internes, mais ça, c'est un autre problème. C'est pas le mien. Glyphes, peut-être déclarer de guerre. Alors. Ensuite. L'Empire Byzantin, je ne peux pas me déclarer de guerre qui m'intéresse. L'Empire, Saint-Empire Romain, je voulais dire. Ah bah tiens, je vais voir. Ah, ça, ça a été révoqué. Je pourrais déclarer une guerre. Je ne vais pas récupérer que ce comté, là. Bien qu'au moins, j'aurai Chypre et j'aurai la crête de sécurisé. La vache, tiens, il est rendu qu'à son qu'il a, lui. Il est des rendu qu'à son se remplir. Par contre, si je capture ça, le but ici, c'est de construire des forts, en fait. Ici, je mets un fort, je fortifie Adon, enfin. Pareil, là. Ça, c'est un désert infranchissable. Ici, pareil. Fortification, fortification. Là, pareil, fortification. Enfin. Ici, fortifié. Ici, je fortifie Adon, enfin. Ce mini-royaume. Je pense qu'il y a des royaumes qui ont un peu explosé, à mon avis. Il y a des royaumes qui ont un peu disparu avec le temps. Pareil, ici, il est en train d'être fusionné. Ils sont en train de se fusionner entre eux, ceux-là. On fait une guerre simile, lui. On ne va pas. Lui, si je fais une petite guerre. Après, récupérer son royaume. C'est pas un mauvais royaume, hein, en soi, celui-là. Par contre, je peux me retrouver en guerre contre lui. C'est ça le problème. Plus je m'éloigne de cette menace-là, plus c'est avantageux. Après, voilà. Ça serait ma guerre de royaume, au moins celle-ci. Ah, attendez, quoique, il est Ismaëlite. Ils n'ont pas la même foi. Donc non, je peux faire une déclaration de guerre de royaume. Ben, on ne va pas réfléchir. Il y a les 2-Goon, il y a les Sao. On peut mobiliser quoi ? 120 000 hommes ? Ouais, il y a les 2-A. Les 2-A sont Ismaëlite. Ok. J'ai déjà révé l'armée locale. S'il faut que je lève plus, je lèverai plus. Avec tout le nid, on rejoint. On va déjà mobiliser cette armée. L'armée va déjà envahir. Et derrière, on va lever tout le reste. On est reparti en guerre. On est reparti en guerre. Ah, punaise, ça me fait une alliance avec... Après... Ça me donne une grosse idée. J'accepte, j'ai alliance avec eux. Donc, elle, elle, elle... Alors, qui des 2 est hérite ? Ah, aucune des 2 n'est héritière. Ça se passe pas comme je voulais. Après, ça, ça me permettrait de récupérer Galice sans complication avec elle. Oui, ma réflexion, c'est toujours pareil. C'est un mariage avec un intérêt géopolitique derrière. Là, le problème, c'est que pour moi, l'Empire Byzantin, c'est un adversaire à abattre. Donc, l'alliance que ça me donne me pose problème. Une bâtard. Attendez, attendez. Les 2 sont des bâtards. Donc, les 2 n'ont pas de revendication à cause de ça. Ah, punaise ! Mince ! Bon, bah... Voilà. On... On fait cette alliance, ce cas-là. Excusez-moi, j'ai été concentré. J'ai été concentré, mais ouais, de... Déception, 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 déception. Oh, punaise. On va accepter ce mariage-là. Ça me permettra de faire une guerre pour récupérer les titres. Cette armée-là partira là-bas, celle-ci partira là-bas. Ensuite, mon maréchal, 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 tu vas me diminuer les coups parce que je suis en train de voir mon négatif. Maintenant que j'ai découvert ce tatou, on va en profiter. Ensuite, cette armée-là va aller ici. Cette armée-là va aller là. Je vais tenter de revendiquer, mais il n'y a pas les troupes pour. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose. On va nommer un héritier. On va nommer qui de ma famille ? Non, pas la santé, je m'en fie. Un qui n'est pas prioritaire dans les heures de succession. Tu n'as pas de conjoint, toi. Non, c'est pas ça. Non, c'était par nom. Je recherchais. Arrachais où, blanche ? J'ai 19 ans, c'était pas bonne blanche. J'ai trop de blanche. Je ne sais pas être trié par âge. Alors, l'intérêt... Pour qu'on soit honnête, c'est juste un intérêt de... C'est bien... Juste qu'on soit d'accord. C'est bien une guerre contre lui. Yes. Pour le royaume, là. Exact. Par exemple, ça me servira d'état tampon. Ce sera mère morte, ici. C'est le royaume, là. Qu'on... La guerre sainte. Et si jamais, en plus, ça s'intègre à mon empire, je ne crois pas que ça va s'intégrer à mon empire. Mais si jamais c'est le cas, je suis totalement gagnant. Par contre, la guerre sainte commence en 15 mois. Oh, ben... Arrissite dynastique. Je savais qu'il avait fait des murders. Oui, ben, lui, je vais le tuer. Découverte, urbanisation. Après, urbanisation. Ici, de toute façon, ce n'est pas avant 1200. On en est encore loin. Une seigneur a eu 5% d'impôt. D'ailleurs, ici, je peux améliorer, ça. Tu peux restaurer, ben, l'acduc et le moulin. Voilà. Là, il y a des rouges. OK. Après, il y a des rouges, ça peut améliorer. C'est le cas. Je peux améliorer, parce qu'elle est des rouges. On en est encore plus tôt. Après si jamais je capturé Vizir, on gagnerait rapidement. Non, alors, salut à toi d'ailleurs Von Grisor, la mer d'Azov, c'est ça, la mer d'Azov, c'est ça, c'est juste cette partie-là la mer d'Azov. En fait moi l'intéressant de cette guerre sainte au niveau du royaume, c'est que ce royaume va donner des prétentions derrière sur cette partie-là, donc effectivement la mer d'Azov, indirectement. Moi c'est la mer noire que ça m'intéresse, c'est qu'en fait l'intérêt de ce royaume-là c'est que ça va me contrôler le nord de la mer noire. Après il me faudrait encore la Géorgie pour contrôler l'autre côté, mais l'Empire byzantin me contrôle déjà le sud, moi je contrôle plus ou moins l'ouest avec la Moldavie. Là effectivement en deux guerres, ça me permettrait de récupérer l'intégralité de la mer noire et qu'elle soit protégée. C'est tout comme ce que je fais avec la Méditerranée. Moi la logique derrière c'est déjà de récupérer les pourtours pour effectivement sécuriser. Et l'autre intérêt c'est aussi bien évidemment, t'as plus de ravitaillement ici que t'auras de ravitaillement là, du fait que t'es juste en vergon. Honnêtement c'est pas la mer d'Azov, c'est vraiment le contour de la mer noire qui m'intéresse. Alors c'est là où je ne sais plus si en faisant cette guerre sainte comme champereur, si l'enfant va être indépendant ou pas. Ça par contre c'est le facteur que je ne sais plus sur le jeu. Occasion de revoir. J'ai pas capturé de personne qui m'intéresse. Faut que je me méfie de cette guerre là qui approche aussi là-haut. J'ai mes revendications. Par contre, je vais continuer à construire mes revendications. Personnel, j'aime pas ce que ça fait, ça ira très bien. Exactement. Tout comme là actuellement mon objectif c'est de glober et de récupérer le tour de la Méditerranée. Après, effectivement, si on veut d'un point de vue intérêt réel, l'intérêt de contrôler l'intégralité d'une mer, c'est de pouvoir éviter les pièges et d'éviter effectivement que les personnes qui y vont ne soient pas autorisées. Donc c'est de faire en sorte d'avoir une mer intérieure. Après, dans le jeu, on a pas vraiment ces problèmes-là. Autant au niveau scandinave, il y a ces problèmes-là avec le pillage, autant sinon c'est pas trop le débat dans le jeu. Ouh là, j'ai capturé ça. Et faut pas oublier que les villes maritimes, par défaut dans le jeu, ça donne le bâtiment de port. Un très bon bâtiment économique. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. J'ai pas d'event là. J'ai un bouquin à améliorer, oui. Très bien. J'ai une droïque à combiner avec mon arme, oui. J'ai... Un truc là. Et voilà. J'ai l'event là, pareil avec l'armure. Ça c'est bien. Et durée d'approvisionnement augmentée de 10% haute, j'aime bien. Et l'audience. Bah, construction va financer. Je viens de d'autres, quand c'est la dernière récoltes. La chef du premier, ça m'en tirerait dans la cabane de la nièce. C'est ce que c'est pour dire. Je sais pas quoi prendre. Alors. Oh, les prêcheurs qui veulent... Qui prêchent certaines choses. Hop. Voilà. J'adore les prêcheurs, comme vous avez pu le voir. Après, il faut savoir que... Si on reprend un peu historiquement sous l'Empire romain. Une fois qu'ils ont capturé l'intégralité de la Méditerranée. Ils ont passé un long moment à faire des guerres constantes pour éradiquer la piraterie. Et ça a fonctionné. La piraterie est revenue par la suite, quand l'Empire romain s'est effondré. Mais le principe de base de l'action par rapport à ça a quand même fonctionné. 8 mois. J'ai un truc là. Toc, 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 toc. Hum, 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 hum. Est-ce que je m'en fiche de l'Ishiki ? Ça, c'est vrai. Un point d'attentance. Architecte. Hum, hum, tac. Là-dedans, on va partir sur faille juridique. Pour pouvoir refaire des achats de revendications. Une question. Allez, un million d'hommes de chaque côté, c'est parti. Allez, je vais financer un petit peu. Allez, un million contre un million d'hommes. Ça va être encore agréable, cette guerre. On va pas encore s'ennuyer. Voilà. Hop. 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 Bon. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a récupéré ce royaume. Je n'ai une bonne petite guerre. Ici, je n'en ai rien à faire. Habituellement, je les moissonne. Je les moissonne. Oui, je moissonne mes prisonniers. Non, je les rends seul. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Je la garderai. Donc, allez. Accorder à un bourguignon. Hop. Le duché de Krumiri. Hop. Cadeau. Ensuite, duché suivant, Tripoli. J'ai Marcus Aurelius. Comme c'était pour célébrer une victoire. Salut à toi. Comment tu vas ? Préserve. Si je prononce bien d'ailleurs. Peut-être mal prononcé. On va se préparer pour la guerre suivante. On va juste donner tous ses tuchés. Salut Von Grisor. Ça va ? Vraiment toujours tranquille. T'as raté le début. J'ai juste récupéré l'Irlande et l'Écosse. Et là, on vient de finir à Guerre Sainte. T'arrives au bon moment. On vient de finir à Guerre Sainte pour récupérer l'Ifrikaya. Ifrikaya. Ifrikaya, je crois que ça se prononce. De mémoire. Et là, on va bientôt partir en Guerre Sainte. Le pape a appelé une nouvelle Guerre Sainte. Une nouvelle Guerre Sainte arrive, les amis. J'avoue que ça sent la catastrophe, la nouvelle Guerre Sainte. Mais c'est pas grave. C'est ça qui est drôle. Oh ! Ah, ce bâtiment, il est fort ! Propriétaire de cette propriété. Pénalité de limite d'approvisionnement dans le désert. Donc désert annulé. Avantage dans le désert. Plus 5 pour les chevaliers. Ah mais c'est énorme ! Ah mais c'est ultra puissant ce truc-là ! Ah, j'aurais dû le garder. Tant pis. Voilà, ça c'est fait. Bon, elle commence en 5 mois. Un million de chaque côté, ça va être bien sympa cette guerre. Ultrate, ça connaît tous. Combien de temps il faut pour mobiliser l'armée ? Il faut 16 jours. Il faut 2 mois. 2 mois, c'est-à-dire qu'il restera 3 mois. Ah oui. Allez, on enlève tout. Oui, templiers. 22 000 hommes. Hordat, cantara, 19 000 hommes. 17 000 hommes. 12 000, 10 000. Ragnum, tout ça, hein ? T'as à nous faire encore une sacréière ? Bon, par contre, j'avoue, j'avoue, je la sens pas du tout cette guerre. Je sais pas pourquoi. Je ne la sens pas. Nickel, toi t'as fabriqué ta revendication. Et il m'en faut une dernière. Ici, voilà. Comme ça, tout ça, ça sera réuni. Et je pourrais, après cette guerre sainte, faire une guerre là-haut. Le comte a été excommunié par le pape. Ok. Allez, exgo. On s'en va à Tanguère. Est-ce que j'ai récupéré la cour royale ? Mais c'est nul. Totalement nul, les bouquins qu'on a récupéré. J'ai juste pas fait gaffe à... Ah ! À part le morceau-là... Et ça, en fait, il est quasiment complet, le royaume. Je pensais qu'il manquait plus de parties. Bon, déjà, au moins, ça sera d'une bonne partie du royaume. Euh... Voilà. Deux sur vult. Voilà. Voilà. La guerre à deux millions d'hommes a commencé. Guerre sainte pour le royaume de Mogdami. Aïe. Le mode des bâtiments... Alors, quand tu dis bâtiments spéciaux, tu parques bien des bâtiments uniques. C'est bien ça. Comme le Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, que je veux construire. Alors, c'est... Unique... Unique building... Plus. Je vais te la noter. Hop. Je sais plus si c'est un... Je suis en train de me dire, est-ce que c'est un plus orthographié ? Ou est-ce que c'est le... Et actuellement, ils marchent toujours. Donc, moi, j'en profite tant qu'ils marchent, ce mode-là. De mémoire, ça rajoute 627 bâtiments uniques. Je dis bien de mémoire. Non, mais l'Empire byzantin... Mais vous êtes cons ? Non, non, mais l'Empire... Alors, on a un ennemi commun. Il me débarque sur la tronche. Euh... Extra-conjugale, on s'en fiche, comme d'hab. Non, mais... Non. Il n'est pas en français, le mode. Après, sincèrement... Tout en fiche un peu qu'il soit en français. Parce qu'en fait, tout ce qui est à partie définition, propriété... Ça va être en français, du fait que ça va reprendre, en fait, les termes français. La seule chose qui va être en anglais, en fait, c'est à partie-là. Donc, effectivement, c'est que le descriptif du bâtiment. C'est ce truc qui est de mal. J'ai tenté de le trouver en français, mais je ne l'ai pas trouvé. Oui. J'allais dire, le peu que c'est en anglais, ça ne m'a pas dérangé. Sincèrement, ça ne me dérange pas. Par exemple, on va prendre l'exemple du bâtiment-là. Il y a des trucs que je n'ai pas réussi à reprononcer, mais... Je comprends que ça a été fait d'un oasis dans l'actuel Tunisie. Un campement vieux à peu près de 4 millénaires, conquis par les Romains vers l'an 202. Ils ont établi, effectivement, sous septimus sévère. Septimus sévère, ils ont construit une garnison là-bas. Il y a effectivement des successions qui ont eu lieu là-bas. Et au sixième siècle, c'était congéri par les musulmans arabes. Voilà. Alors, ce que tu dis, Von Grisor, c'est très vrai. Sauf qu'il y a eu problème là. Un vassaut, voilà. J'ai un duc. Alors, le duc... Voilà. Il fait même pas... Même pas un dixième de la force de l'autre. Donc non, il ne le fera pas. Et il faut savoir une chose, c'est que j'ai mis aussi l'autorité de la couronne absolue. Le but, c'est justement d'éviter cette situation là. Je vous le dis, je ne la sens pas du tout la guerre. Je ne la sens pas du tout. Alors, si tu le traduis, je ne dis pas non. Moi, je ne le dis pas non. J'ai réussi à trouver en fait des modes français, mais qui routaient 5, 6, 7, 10 bâtiments. Je me suis dit que ça ne sert à rien pour 10 bâtiments. Autant avoir la description en anglais. Je ne suis peut-être pas le meilleur en anglais, mais je comprends globalement ce que ça veut dire. Donc, là-bas, je sais qu'est-ce qu'il se passe là-bas. Il y a des guerres irlandaises, on ne va pas se poser de questions. Merci d'être venu. Duc de Provence. Là-bas, regardez, on fait la guerre à l'Empire Byzantin dans une croisade. Alors que ce n'est pas l'Empire Byzantin, là-bas, si. Oh, punaise, c'est du n'importe quoi, cette guerre. Voilà, je vais intercepter tout le monde, je vais démolir tout le monde, voilà. Comme ça, pas de jaloux. Tout le monde bouffe. Après, je pense que Crusader Kings, j'ai remarqué qu'il y a énormément de modes qui sont en chinois ou en coréen. J'ai l'impression que c'est un jeu, que les jeux paradoxes, enfin, en tout cas, Crusader Kings 3, j'ai l'impression que c'est un jeu, qui a énormément touché le public, là-bas. Peut-être plus qu'en Europe. Continuons notre guerre. Nous, on capture ça. Comment ça se passe, là-bas ? Oh, ça se passe pas trop mal. Mais j'avoue, c'est de l'Empire Byzantin du mauvais côté. L'Empire Byzantin qui a rien demandé à personne, qui est juste venu aider un pote, qui se fait juste exploser. Ah, d'ailleurs, c'est qui le meilleur contributeur ? Est-ce que c'est moi ? Is-ce me ? Ou... Je suis quoi, 13ème ? Oh la vache. Pas grave. Pas grave être le dernier contributeur. Tant qu'on gagne cette guerre, moi ça m'a rendu. Quand je vois le nombre de milliers d'hommes. Allez. Allez, une bataille à combien d'hommes, gars ? C'est sans mi-gum. Au début, hein. Le temps que les renforts arrivent, à mon avis. Courage. Ça va être compliqué, je pense, cette bataille. 100 millions d'hommes en déroute, j'en ai mis 300 millions d'hommes en déroute. Les renforts arrivent encore. Ouuuh. Contribution, 82 000 points. Prestige, 13 000. Piété, 6 000. Oh, je pense que je suis passé premier, gars. Bataille, 618 000 points. Allez, hop. Cadeau. D'ailleurs, j'en profite, vu qu'il y a un petit peu de monde. J'ai vu que Dead Island 2 était sorti. Je compte pas le prendre tout de suite. Par contre, j'ai envisagé peut-être de... Vu que j'ai jamais eu l'occasion de faire Dead Island 1, Peut-être de faire un... Pas qu'un stream, mais faire un campagne complète du premier Dead Island. Je sais pas si ça vous plairait. C'est totalement un autre jeu. Bon, ça reste le même carnage que la bataille qui vient de se passer, hein. Ce vrai principe. Heure catholique, 10 minutes, 25%. Ça, on est bon. Ah, d'accord. C'est le royaume. Ok. La guerre sainte était sur deux états. Mais c'est le royaume complet qui est pris. Tain, j'avais oublié ça. Par contre, il reste indépendant. Même si je suis empereur. On va par contre faire une chose. On va faire ça. Ah, si, c'est du rançonnage. C'est personne. On va les vendre. Voilà. Pourquoi je fais l'alliance ? C'est simplement si jamais elle se fait déclarer la guerre, je peux aller l'aider. C'est uniquement un sacré-là. Par contre, nous, on va faire un truc. Est-ce que je peux me suicider ? Dans le jeu, hein. Ah, je savais pas que ça enlevait de la splendeur, par contre. Bon. Dans tous les cas, nous, on va faire deux petites choses. C'est qu'on va déclarer cette double guerre-là. Et celle-ci. Hop. Donc, lui, il y a 2 000 hommes. Je sais pas, ils ont combien. Ils ont 8 000. On va sortir d'ici l'intégralité de mes hommes d'armes, uniquement. On va partir en guerre. Ah. Alors, c'est pire. Mon état de santé est pire. C'est-à-dire que je vais mourir encore plus facilement ou tout le monde va me détester. J'avoue que c'est un truc que je n'ai jamais fait. Je vais t'amputer, je vais... Ah, je pourrais pas devenir incapable, par hasard. Parce que j'avoue, si je deviens incapable, c'est le bordel, ça. J'avoue que c'est une option que je n'ai jamais utilisé du jeu. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Je sais que c'est une option qui existe. La votabilité de tout le monde, c'est impressionnant. Bon. Oh. Ouh. Hop, c'est un hameçon. Oui. Donne-moi du pognon. Merci pour le follow, Aroch. Bienvenue à toi. Une succession, ça, on s'en fiche. On peut négocier une alliance avec Bourg Mestre. On s'en fiche, c'est qu'un... Je contrôle d'un bourg. Donc ça, ça va être rapide, cette guerre-là. Ensuite, une fois qu'on a pris ça, on va là-bas. Hop, allez. On va accélérer un peu. Bon, bah déjà, c'est le début de campagne. Ça commence bien. Quatre guerres. Ça, je ne considère pas que c'est des guerres, qu'on soit d'accord. Artisanat, on peut faire quoi ? Un meuble ? Ouais, bonjour. Je ne veux pas me dédier les objets. Sincèrement, le simple effet que tu m'aies dit que ça pouvait... Ça pouvait rater, ça me donne envie de tester pour voir comment ça peut rater. Même si je sens que c'est la pire connerie du monde de tenter de faire ça. Ça, au moins, on a capturé... Je vais rester. Ah, donc, je viens incapable. Tu me confirmes, c'est ça ? Je chope que très incapable. J'avoue, si je chope que tu étais incapable, ça change un peu la donne. Déjà, la bonne nouvelle. On finit ça. L'Irlande est unifiée. L'Irlande. Les îles du Nord... Hop, voilà. Il y a... Nickel. Alors, tu récupères ça, tu récupères ça. Ça me fait déjà des problèmes au moins réglés. Par contre, le Duc d'Islande. Alors, Duc... Et je vais le rattacher. Voilà. Attendez. On va... On va assurer le coup sur le coup parce que je ne le sens pas quand même. Alors. Euh... Ah, mais vu que je ne suis plus malade, je ne peux plus ? Ah, il faut que je teste. Ah, mais je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade, donc je n'ai plus... On testera. On testera. Mais rien que le fait, si je saute d'une tour, je me rate, je me pète la jambe de la unijambie, ça peut être drôle, tu vois. Alors, dans le jeu, on ne peut pas ça en vrai. On est d'accord. C'est qui votre... Duché de Augsbourg. Oh, mon neveu ! Oui ! Je cherchais à déclarer des guerres ! Comment c'est possible, ça ? Lui, il a une reivindication sur ce duché-là. Lui ! Ok, donc les deux ont la reivindication sur eux-mêmes duchés. Ben, on va prendre lui. Dagué ? On va prendre l'armée locaux et on y va. Ouais, donc il faut déjà que je sois bien malade, puis après que je tente de me suicider. Ok. A rigueur, pour la science et pour rigoler, on me froid. D'ailleurs, le pourcentage de straté, c'est quoi ? C'est 50% ? T'as que 10% de réussite pour le suicide ? Est-ce que c'est vraiment, ça dépend, c'est vraiment totalement random et t'as aucun contrôle dessus ? D'autant qu'ils prennent la première ring ? Ah, il est découvert, il est plus 5%. Domaine seigneurial, seigneurio, on va faire opération banque. Non, on n'a même pas amélioré nos unités de tir avec des arbalétriers. On va faire ça. J'aime bien voir parfois les traductions. Là, je suis en train de dire, c'est Durand le Reine de Pepein et Bref pour nous. C'est Regine of Pepein the Short. Vous allez penser aux petits shorts. C'est vrai que parfois les traductions historiques n'ont parfois pas du tout la même signification. J'aime bien voir les différences culturelles. J'ai dévoqué un atout, non ? Pédagogie, tout ça pour avoir faille juridique, pour pouvoir acheter des revendications. Je ne l'ai pas cru. Voilà, ça lui, il fuit. Récupérer. Oh, on s'en fiche, ça. Bon, déjà, la guerre sainte que je pensais qu'elle tournait à des avantages. C'est bien passé, donc j'étais content de ça. Et eux, ils ont gagné par défaut. Ils ont gagné à guerre, vu que ceux qui le déclarent à guerre a disparu. Ça, c'est bien aussi. Alors, Sheik, Seyman, Sinan, ça valide. Il est où, oui. La vie de montagne est à base d'horreur, il y a des années. Donc, il a créé tous les assassins, il a fait des pressions sur Empire Ayudi, ainsi que sur Rome Jérusalem, qui a été étalé dans le serage de la troisième croisade. Il a essayé de prendre la vie à plusieurs reprises de Saladin, mais il n'a jamais réussi à le faire. Ok, ce sera après, Saladin sera allié à Masiaf contre les croisés. Ça me fait penser beaucoup à Saint-Screen, c'est impressionnant. Je vais même pas regarder si c'était quoi quelques rêves. Je vais juste regarder les bonus. Ah non, mauvaise chambre. Allez, on récupère un petit duché. D'ailleurs, il faut que je commence à envisager d'envahir le Léon. Autant qu'Astie, je peux facilement faire des guerres contre, autant que le Léon, il faut que j'anticipe un peu. Et le nombre de complots. C'est toujours un truc qui m'impressionne dans le jeu, c'est quand vous êtes empereur ou roi, le nombre de complots que vous déviez à la mini, c'est... C'est sympa, mais non. C'est mieux. Adultère. Encore une fois, comme d'hab. Ah, j'obtiens un temple financé. Ouais, il est content. Est-ce qu'il va m'améliorer ? Vous avez bien le fait d'améliorer ça ? Je sais pas du tout ce qu'il va améliorer. Je sais pas pourquoi les deux ne sont plus rassemblés ensemble, mais... Ça, on est bon, ça, on est bon... Et on peut vendre tout ça. On peut encore faire une audience. Nickel. J'allais dire, ça se passe bien. Ah, on va combattre une bête. Peut-être qu'on va mourir en essayant d'affronter la bête. Ça, ça serait beau. J'avoue, c'est un peu le but. Le problème de donner le droit de frappe. J'aime pas donner ça parce que ça m'arrive de la croissance de développement. Par contre, quand je suis vassal, j'adore le récupérer. Droit là. Hop. Voilà. Voilà. On a un duc maintenant, chez nous. Très bien. Ah, on grignote, on grignote. Alors... Sans parler du duché de Cantabrie. Oui, parce que... Je peux faire ça. Oh, non. J'ai 100% de chance de tuer la bête. Dommage. Je vais rien dire. Je suis en train de repenser au tout premier chef qu'on a eu. Enfin, toute première reine. La mère de Hagné. Le nombre de fois qu'elle aurait dû mourir à des events où elle avait des pourcentages tellement faibles qu'elle n'avait pas morte. Non, je veux plus que ce... Comté. Je veux le duché. Ça serait l'occasion de reprendre... Trois de terre, je l'ai dans deux ans sans rien faire. On va laisser comme ça. Allez, hop. On a rasé les armées. Hop. Toi, je te modifie. Hop. J'ai vite fait des mariages. Ah, peut-être si j'ai eu le très paranoïaque, je pourrais me suicider. Je suis en train de me dire. Ah, il faudrait choper le très paranoïaque. Un an au pouvoir, c'est beau quand même. C'est le bordel dans les comtés. Encore une guerre gagnée. J'avoue, je profite de gagner ces petites guerres parce qu'à mon avis, quand j'ai quand... Ah, l'intégralité du porto. Ah, lui. Il y a Galis. Il y a Galis, c'est le seul royaume qui vient. Pour le moment. Obtenu trait Maître Garmes. Maître des Garmes. Ça, c'est un beau trait. On a récupéré encore un petit... Les progenies peuvent être rançonnées. Sincèrement, à un moment... Par contre, lui, comment je peux... Je m'arrangerai bien. Vous belitres ridicules et cauchons dont la nature agaçante est la risée du pays, et dont il est dur de se porter la bêtise, vous êtes aussi subtile qu'une catin au coin de la rue, dit Agathe. Comme si elle était possédée par Satan. Oui, il y a mon Discord qui est disponible pour tout le monde d'ailleurs. Si jamais vous voulez juste vous retrouver ou pouvoir participer, il n'y a pas de soucis. Je vais te le renvoyer dans le chat. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Là, je suis plus dans un game, je suis juste en train de t'envoyer. Donc, un coup, je regarde pour mettre les commandes. Hop. Voilà. Non, j'ai créé un Discord comme ça. Si jamais vous voulez vous retrouver entre vous pour vous amuser ou autre, il ne faut pas hésiter. Après, j'ai mis des règles, mais j'allais dire que c'est des règles basiques. Vous restez respectueux entre vous, vous ne vous insultez pas ou autre. Enfin, je ne pense pas que ce sont des choses qui sont surprenantes. Enfin, si vous me dites que c'est surprenant, euh... Non mais j'avoue que si... j'avoue que le mode, une fois qu'il est traduit, je vais bien euh... Je vais bien voir une fois que ce sera traduit. Du coup alors, est-ce qu'on va réussir à créer le Magnum Opus ? D'après vous ? J'ai pas réussi à prendre de l'or réel. J'ai trouvé que ma solution pouvait être utilisée comme coran qui rivaliserait avec le brillant du safran. L'avance que coran était en train de récupérer une partie des investissements. Ah, la quête de la pierre philosophale. Bon, c'est bon. Hop. Retour. Mon cher... Patriarche. Je n'ai plus besoin de tout. Alors... Nous pouvons maintenant acheter nos revendications pour le déchir du néon. Pour... Pour... Euh... Non, j'ai pas demandé une revendication. J'ai acheté une revendication. Pour... Euh... Le duché de léon, c'est déjà fait. Pour le duché de la souris. Tac, tac, tac. Je vais aussi en même temps récupérer une revendication sur la villa. Ça évitera que ce duché ait les deux. Donc, c'est Béjar. Donc, c'est Béjar. Attention sur... Non. C'est acheté. J'ai toujours du mal entre les deux. De... Le comté de Salamand. Voilà. Et maintenant que j'ai ça... Normalement, si j'ai bien calculé mon coût en faisant ça, je peux... Est-ce que ça coûte beaucoup de choses... Euh... Ok, mon emblème dessus. Ça doit être une de mes branches. Je vais acheter une revendication sur le duché de Gag ici. Comme ça, je suis sûr au moins que ça sera pris en une seule fois. Hop. Ça coûte horriblement cher. Mais... On s'en fiche ! Ça coûte cher. Je suis en train de voir que je gagne 140 par mois de prestige. Oh ben... Prochaine garde contre le Saint-Empire... On récupère ce qui manque et on récupère le Saint-Empire. Bientôt. Ce qui va se passer hein. Maintenant que j'ai débloqué à faille juridique... Euh... C'est le Saint-Empire que je démolis intégralement. Ah bah tiens lui, il est en guerre civile. Je défend contre le prince loup de Alba, contre la guerre tyrannique du roi Canaron. Après je réfléchis à quoi d'autre comme mods qui sont sympas sur Crusader Kings. Après voilà, j'allais dire, à part les mods de bâtiment, euh... Ou les mods graphiques, euh... Après bon, tous les mods comme Game of Thrones, Lord of the Rings, ou autre... C'est intéressant pour ceux qui aiment euh... Qui aiment ces univers en question, mais j'avoue qu'en... Un mod pur... Ah si, y'a peut-être un mod qu'il faudrait que je teste. Euh... C'est pas Sunset Invasion ? Euh... Une catastrophe, c'était... C'était... C'était des guerres à plusieurs centaines de milliers d'hommes. A l'époque y'avait pas de mod en plus, c'était... C'était un DLC, c'est euh... Je sais même plus si j'ai fait une section paradoxe euh... Sur le Discord. Après si vous voulez que je vous fasse une... Si vous voulez que je vous fasse un... Une session euh... Paradoxe hein, pour les jeux paradoxe euh... Mod tout ça, on peut hein. Tout ce qui est modding ou autre sur mon Discord. Faction, y'a quoi comme faction ? Toujours lui qui exige la couronne de Venise. Vous savez quoi ? Non. Juste pour m'embêter, non. Je vous donne pas. De toute façon un gars est gagné hein. De toute façon un gars est gagné. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'ailleurs y'en a qui me consagraient des mods sur Earth of Iron Cat ou pas ? Ah j'suis pas mort de rire. J'ai tenté 1%. Euh.. Victor. Ah. C'est parti. Ah je suis plus content. C'est parti. C'est parti. L'extension d'ailleurs, j'ai récupéré le royaume de l'huile. C'est ultra bizarre. Il est resté roi, j'ai récupéré tous les duchés, il est resté roi. Je vais lui accorder le duché de Galicie, de Galice, c'est un pour moi, pourquoi je dis Galicie ? Je vais accorder le duché de Porto. C'est ultra bizarre, j'ai... ... 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 j'aurais dû unifier de couronne et oui j'avoue que position disponible restaurer le HRE non sérieusement alors là c'est drôle quand même on vient de faire l'event qui restaurait l'empire franc et j'ai débloqué l'event pour restaurer le saint empire romain germanique mais c'est vraiment une force c'est vraiment une force merci 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 enfin unifié ça c'est fait donc l'empire c'est cet empire voilà empire france saint empire empire france saint empire bon c'est c'est une belle c'est une très belle chose que nous avons fait là pour usurper le duché dans le fag les titres peuvent être créés royaume de pavière royaume de francie orientale des membres peuvent ça marie on s'en fiche on va libérer tout le monde oui je suis au courant que j'ai trop de duché et on va maintenant répartir tout ça ouais on est d'accord j'avais fait le plus gros dans le stream précédent je suis totalement d'accord alors après on va lancer la deuxième partie de mon or ça c'est que tu sais de quoi ça voici c'est même plus non des duché moi à au chai voilà ensuite duché il a ça je l'ai vu ce que j'ai fait donner au mauvais c'est le duché c'est ça oui après le sergé sincèrement voilà par contre nous ce qu'on va faire c'est récupérer le saint empire mettre fin au schiste faire le titre de saint empire l'empire byzantin en faire notre titre principal pour redevenir violet parce que bon le bleu c'est beau le violet c'est quand même plus beau et comme ça au moins on aura la possibilité de réunifier l'empire romain hop duché d'encri un duché suivant duché de west fagg capitale du comté donc c'est lui qui va du duché après j'avoue que j'aime pas le serge à cause d'une chose c'est à côté c'est le côté élection toujours chiant ça dérape tellement souvent dans les élections vous avez tantôt la main et tantôt vous perdez tout ça m'arrivait un nombre de fois incalculable on est bon oui Alors, excusez-moi, le téléphone qui sonnait. Bon, ensuite, duché d'en-dessous. Hop. Le compte de Francfort est quand même puissant. Ça, c'est déjà réunifié ici. Ah, bah voilà. Ça va permettre à Hongrie de récupérer la partie-là, au moins. Bavière, Bavière, duché de Bavière. Ensuite, Swab. Je crois que Frédéric Barberousse, il venait du duché de Swab, de mémoire. Duché de Taurésia. Duché de Taurésia. Ensuite, le Tyrol. Duché de Tyrol. Ça, c'est en Bavière. Ensuite, ça, c'est le duché de Salzbourg. C'est l'évêché de Salzbourg, de mémoire. Salzbourg. C'est l'évêché de Taurésia. C'est l'évêché de Taurésia. Ensuite, on va récupérer ça. Les Carnioles. On va voir ça. Carin. Carin-Ti. Montée de Grâce. Il va récupérer le duché de là. Bon, ça, c'est toujours la partie la plus chiante avec moi. C'est cette partie-là. Et toi, tu vas récupérer le duché. Autriche. 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 Cinq fois. J'étais même pas au courant. Autriche. Bon, ça, c'est fait. C'est pas ça, mais... Pourquoi ça marche pas ? Je peux donc pas lui déclarer la guerre ? Ah, à fin d'époque, le royaume de France 6 oriental est enfin échappé à la remprise de ses terres. Ok, reprends le nom de Germanie. Ok, je suis en train de me dire. Je me bug. Quoi j'ai pas eu déclaré la guerre pour vampire ? Je vais pas avoir le choix que de récupérer tous les morceaux C'est pas trop le choix, alors on va juste faire par contre On a un problème, on a trop de ducs C'est tout le bordel l'Italie, l'Iberie, donc duché Déjà, si on veut se limiter à un truc Je vais te donner le duché du caire, ça m'embête, j'aurais bien aimé le garder Mais à un moment, pas Je vais te donner le duché J'ai 14 vassaux de trop J'ai 14 vassaux de trop Alors on va faire un truc On va créer ça Alors le problème c'est que là, ici, il n'y a pas beaucoup Je vais donner à lui le royaume de Bulgarie En fait c'est découpé là Attendez, mieux Je vais créer le royaume de Croatie Le royaume de Croatie, il est où ? Il est là A côté, je vais créer le royaume de Serbie Dans ce royaume-là, je vais transférer ce vassal-là Et je vais accorder ici le royaume de Bulgarie Arrive, arrête, je vais lui transférer ce vassal-là Vous avez un vassau au-delà Ah punaise Est-ce que je l'étends un peu là le royaume de... Bon lui il voulait le royaume De toute façon, le titre de royaume Ce n'est pas un royaume important Royaume Ça ne change rien du tout De toute façon, c'est lui Au pire, lui je transfère Au pire, à lui je transfère Non Voilà J'ai un peu agrandi à Croatie Bon Ça m'embête un peu de faire ça Mais j'essaie seulement de retomber dans mes limites de vassaux Les gars, je ne vais pas avoir le choix que de faire ça maintenant Vu que le truc qui bug nous C'est bon hein Pas à tricher ... Non Bien Non 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 Ça va devenir un de mes villes, enfin l'un de mes duchers définitifs, duchers de traces. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Pourquoi je peux pas lui déclarer la guerre ? C'est quoi ce bordel ? J'ai les revendications autres, pourquoi je peux pas lui déclarer la guerre ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai revendiqué ou autre ? Je peux pas déclarer la guerre ? C'est quoi ce bordel ? C'est parti ! Du fait que j'ai créé l'empire romain ? Enfin l'empire... C'est parti ! C'est parti ! Je sais que si j'accepte ça... Ils sont pas légitimes de mon côté... Alors quelqu'un sait comment on debug ça ? Ou j'ai été obligé d'utiliser le panneau de commande en fait... J'ai des revendications pour moi mais je ne peux pas déclarer la guerre pour moi... J'arrive pas à comprendre... Autant ça je peux m'emparer du Dushiva... Attendons au titre ! ... 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 Elle est morte ok. Au moins on aura bientôt récupéré l'intégralité de l'Iberie. On aura récupéré le HRE, on aura récupéré le Serge. On aura récupéré les îles britanniques, on aura récupéré l'Iberie. On aura en quelques années on aura été efficace. On aura récupéré l'Iberie. On va accorder une audience comme habituellement. Alors mon signal c'est le propre devaleur d'un mètre. On va arrêter de... Apparemment ça ne plaît pas aux gens qu'on récupère les caravres dans les cimetières. Alors je peux comprendre. Cagnon de bruit, très bien. Pourtant en bataille, je l'ai remporté à des batailles. Il y a beaucoup plus de troupes que ce que je pensais. Il y a quoi ? Il y a 200 000 ou 300 000 hommes ? Bon vous avez vu l'histoire du Navarre ? Navarre en Afrique. Voilà, on a récupéré déjà tout ce qu'elle avait à récupérer. J'avoue, je ne m'y attendais pas à ces gars que Navarre soit là-bas. Il arrive à se défendre pour un moment. Je ne sais pas, j'en suis contente. Je ne sais pas, j'en suis contente. Oh Il n'y a pas beaucoup de trucs. Et bah voilà. Et bah voilà. 630 000 hommes. Ah bah Seed, 600 000. On est équilibré. On peut toujours pas lui déclarer la guerre. Et ça par contre, ça me gave. Ah il est en guerre. Ah il fait. Pourquoi je ne peux pas lui déclarer la guerre. Pourquoi je ne peux pas lui déclarer la guerre. Je suis en train d'effichir comment ça se fait. Que je ne peux pas lui déclarer la guerre à l'autre. On va venir aider. 9 goraux en plus qu'a déclaré la guerre. Ce n'est même pas en plus le roi. On va pas traverser. On va... C'est la guerre. C'est comme ça. C'est bon. Je crois que la guerre est gagnée. Une petite guerre sainte qu'on a rejoint pour aider un petit peu. Vous n'avez pas besoin de moi. Pour officiellement, lui il n'est plus en guerre aussi. C'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. J'arrête beaucoup plus tôt que d'habitude. Malheureusement, la météo est capricieuse. Il y a des aires de grêle chez moi. Il faut que je range avant que la grêle arrive. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce stream. D'avoir été là ce week-end avec moi. Merci à tous ceux qui ont suivi la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord et à suivre mon Twitter pour les dernières informations. Le prochain stream sera le week-end prochain. Demain, je ne peux pas m'avancer vu que je ne sais pas à quelle heure je rentre. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501